Salut tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de livraison, encore une. Je vais tenter de faire d'autres types de vidéos à l'avenir, des vidéos de présentation de jeux, des open the box, etc. Je vous demanderai d'ailleurs votre avis sur le type de vidéo que vous préférez. Mais bon, en attendant aujourd'hui, c'est encore une vidéo de livraison. J'ai reçu pas mal de produits. Alors on va commencer par les produits juste ici chez Ultra Pro. Je vais essayer de vous faire voir. Ce sont des pages de classeurs, mais au format X-Wing. Donc le petit format mini américain, vous pouvez ranger 16 cartes par page. Donc 32 recto verso. Donc ça marche avec X-Wing, ça marche avec Zombicide, avec Asso sur l'Empire aussi, vous avez des petites cartes comme ça. Donc voilà, ça c'est des produits que je vais vendre par lot de 10 pages. Généralement, ça suffit pour ranger les cartes dont vous avez besoin. Hop, j'ai reçu, toc, juste ici, des protège-cartes semi-rigides. Alors ce n'est pas vraiment des protège-cartes pour jouer avec, c'est plus pour archiver vos cartes. Hop, je vais essayer de vous faire voir ça. Donc ça a le format Magic traditionnel. Donc vous pouvez jouer aussi avec. Il y a des fois des jeux de société où vous avez des cartes qui restent plus ou moins fixes sur la table. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je vais vous faire voir en gros plan. Hop, voilà. Donc c'est du semi-rigide, vous glissez la carte par le dessus et ça permet de rigidifier un petit peu l'ensemble et surtout de protéger votre carte si vous voulez la stocker dans des cartons. Donc ça, ça va être vendu par lot, c'est pas bien cher et ça permet de prendre soin de vos cartes. J'ai reçu des accessoires Force of Wheel, donc des nouvelles deckbox présentes juste ici, des nouvelles protège-cartes. Donc voilà, je ne vous fais pas voir parce que tout est sur le site, vous pourrez regarder ça tranquillement. J'ai reçu les deux nouvelles cartes promo Force of Wheel qui seront distribuées en tournoi pendant le mois de mars. Donc ça c'est disponible. Toc, j'ai reçu un portfolio Force of Wheel qui était déjà présent sur le site en précommande depuis pas mal de temps. Donc c'est du format A4 traditionnel, 9 cartes par page. Donc 18 cartes recto verso, vous rangez donc 180 cartes à l'intérieur. Vous avez 10 pages. Donc comme d'habitude, vous avez du très très beau design dessus. Toc. J'ai reçu la nouvelle vague, la vague 2 pour le jeu Asso sur l'Empire édité par Edge. Donc vous avez l'extension Ombre Jumelle et les 3 petits packs d'extension C3PO et R2D2. Vous avez celui-ci, c'est Kane Somos et Boba Fett. Je ne m'attarde pas dessus, je ferai un Open The Box spécial sur ces produits-là. J'ai reçu une petite bourse en velours. Donc c'est une taille assez réduite pour ranger vos jetons, vos dés, vos petits cristaux. Donc voilà, ça permet de les trimballer sans les perdre. Donc ce n'est pas trop cher en plus. J'ai reçu le super tapis Force of Wheel Collecteur spécial Saint-Valentin. Donc ça, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc il est vraiment magnifique. Il était déjà disponible en préco depuis un petit bout de temps sur le site. Mais ça y est, c'est arrivé. Et en parlant de tapis, j'ai reçu, alors là c'est la classe internationale, le tapis Super Mario. Donc la particularité, c'est que pour le prix, il est fourni avec un tube de rangement rigide. Donc ça permet de rouler votre tapis, de le ranger dans le tube pour le trimballer sans l'abîmer. Et vous allez voir le tapis, je trouve ça excellent. Donc ça reprend le premier niveau de Mario Bros. Donc c'est purement un gadget, comme un petit peu les tapis en général. Mais je trouve ça vraiment hyper, hyper, hyper cool. Donc voilà, ça c'est disponible. Je vais essayer de faire la place. Et j'ai reçu, alors là, vous allez me huer du Magic the Gathering. Donc, ben oui, je ne faisais toujours pas de Magic après tant d'années. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas spécialement fan de ce jeu, pour pas mal de raisons. Et aussi parce que je joue à The Spoils, ce que je trouve bien mieux que Magic. Mais bon, Magic c'est quand même un jeu incontournable de par son ancienneté, le nombre d'éditions. Enfin voilà, il y a vraiment la communauté aussi qui est juste gigantesque. Les illustrations sont magnifiques. Donc je ne promets pas de tout faire dans Magic parce que c'est impossible. Il y a beaucoup trop de cartes. En revanche, il y a des produits qui sont assez cool. Donc là, ce que j'ai reçu, ce sont des duels decks. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est un petit coffret contenant deux decks prêts à jouer, préconstruits. C'est des produits qui n'existent que en anglais. Mais bon voilà, ça je trouve ça assez cool pour collectionner ou même pour jouer. Si vous ne voulez pas trop vous prendre la tête à construire des decks, etc. Vous prenez ça, c'est assez cool. Donc je vous fais voir, c'est le double pack Blest vs Curst avec des cartes Foil. Comme d'hab, les élus sont vraiment magnifiques avec Magic. Donc voilà, le duel deck est arrivé. Et j'ai reçu un autre produit. Alors là, je l'ai commandé direct parce que je trouvais ça vraiment magnifique. C'est un superbe artbook sur Magic sur le plan de Zendikar. Donc c'est un plan que je n'avais pas trop mal aimé moi quand c'était sorti la première fois. Il y a 6 ans peut-être à peu près, 6-7 ans, je ne sais plus exactement. Je trouve ça vraiment magnifique. Et là, les élus sont exceptionnellement belles à l'intérieur. Donc c'est un produit qui n'est pas ouvert parce que je le vends en scellé naturellement. Mais je peux vous faire, en tout cas, admirer la superbe couverture. Donc The Art of Magic, The Gathering. Zendikar. Déjà, vous apercevez la qualité de l'ilu en couverture. Donc c'est un bouquin quand même qui est assez épais. Hop. Et voici le verso. Toc. Donc, écoutez, voilà. C'est une petite livraison. Je voulais juste vous faire voir rapidement ce que j'avais reçu. Et donc, la grosse nouveauté, c'est l'arrivée de Magic. Je pense que je continuerai à faire les prochaines séries. Voilà. N'hésitez pas à m'en demander si ce n'est pas encore référencé. Je les commanderai pour vous. Je les mettrai sur le site pour vous. J'avais reçu, il y a quelques jours de cela, une énorme livraison d'accessoires de marques Légion. Qui font des deck protectors, des deckbox, des albums un petit peu originaux. Avec des designs parfois, même souvent loufoques. Je n'avais pas fait de vidéo où je m'étais filmé en train de vous expliquer. Mais j'avais fait une petite vidéo où je balayais un petit peu tous les produits. Donc ça, tout est sur le site. Il y a énormément, énormément de produits. Je ne peux pas tous vous les faire voir. Donc vous pourrez les regarder sur le site. Vous avez des deckbox canard, des deckbox licorne. Vous avez des deckbox avec un flingue pour Doomtown. Il y a énormément, énormément de choses. Donc voilà, ma petite livraison du jour. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et à très bientôt pour un open the box et une règle du jeu, je l'espère. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501